Sous-titrage Société Radio-Canada ... C'est bien, mais dans la rue, il doit être très vigilant pour éviter les obstacles. A chaque fois qu'il marche, il y a de nouveaux dangers. Moi, c'est Delphine. Je suis sourde. Et moi aussi, je dois me déplacer dans la rue. Et je dois être très vigilante car je ne peux pas entendre les bruits des véhicules qui s'approchent de moi. Vous voyez cette rue ? Eh bien, moi, je l'aperçois comme ça. Vous l'avez compris, Delphine doit être très concentrée pour regarder attentivement les voitures, les camions ou les scooters. Elle n'a pas le son qui l'alerte des dangers qui arrivent. Elle aussi, à force de vigilance, est devenue une experte pour éviter les dangers de la rue. Bonjour les enfants, je m'appelle Ahmed, je suis paralysé des jambes. Et comme Delphine et Aladji, je suis un piéton, très attentif et prudent. Dans la rue, moi, je suis assis et le niveau de mes yeux est à environ 1m10. Assis sur son fauteuil, Ahmed a la même taille que vous. Pour lui, comme pour vous les enfants, c'est plus difficile de voir les voitures. C'est aussi beaucoup plus difficile d'être vu. C'est vraiment dangereux et il faut être encore plus prudent pour se protéger. Nous allons vous donner quelques règles simples que Delphine, Aladji et Ahmed appliquent chaque jour. Il faudra bien vous en souvenir pour rester en sécurité. Avec le permis piéton, vous allez apprendre qu'il ne faut pas se trouver au bord du trottoir. C'est très dangereux pour tous les piétons. Il arrive que des conducteurs perdent le contrôle de leur véhicule et roulent sur le trottoir. Je devais marcher au milieu du trottoir ou même à côté des maisons. Avez-vous déjà remarqué que devant les passages piétons, il y a très souvent au sol des bandes avec des petites boules. Vous sentez la boule sous le pied, même si vous portez des grosses baskets. C'est une bande d'éveil de vigilance. Ces bandes sont toujours situées 50 cm avant le bord du trottoir devant les passages piétons. Après cette bande, on entre dans la zone à risque. Quand je touche avec mon pied ou ma canne une bande d'éveil de vigilance, je m'arrête derrière cette bande. Je sais que derrière cette bande, je suis en sécurité. Vous aussi, les enfants, vous devez utiliser la bande d'éveil de vigilance comme repère. Arrêtez-vous toujours derrière cette bande avant de traverser. Comme ça, vous êtes sûr d'être en dehors de la zone à risque. Avec le permis piéton, vous allez apprendre la méthode pour traverser en sécurité. Alors écoutez bien votre maîtresse ou votre maître et souvenez-vous de ses conseils. Aladji vous a parlé d'une chose très importante. Ne pas vous approcher du bord du trottoir, qui est une zone à risque. Il a raison et c'est très important, surtout pour vous et pour moi, car nous sommes plus petits et c'est plus difficile de voir et d'être vus. Il est extrêmement dangereux d'être sur le bord du trottoir. C'est encore plus dangereux d'être sur le passage piéton. Un très grand danger, ce sont les voitures qui manœuvrent pour se garer ou pour sortir d'une place. Le conducteur qui recule ne vous voit pas. Regardez son point de vue. Ahmed n'est pas visible. Et pour vous, c'est pareil. Dans la rue, il faut que vous soyez très concentré et vigilant. Éloignez-vous des véhicules qui manœuvrent. Pensez toujours que le conducteur ne vous voit pas. Ici, à votre avis, est-ce que je suis visible par les voitures qui arrivent dans la rue ? Mettez-vous à la place du conducteur. Alors, est-ce que le conducteur m'a vu ? Eh bien non, il a vu Aladji et Delphine, mais pas moi. Pour vous, c'est pareil. Le conducteur ne peut pas vous voir. C'est un piège et il vaut mieux l'éviter plutôt que d'avoir un accident. Ce passage piéton est donc très dangereux, aussi parce qu'il n'y a pas de feu. Notre conseil, mieux vaut faire quelques mètres en plus pour trouver un passage avec un feu et une meilleure visibilité. Mais attention, pour ne pas vous perdre, il faut préparer des chemins de rechange avec vos parents. Rappelez-vous, quand vous traversez, vous devez toujours vérifier que vous voyez bien et que vous êtes visible des conducteurs. Mais je crois que Delphine a quelque chose à vous dire. Pour repérer les dangers et les pièges de la rue, vous devez utiliser vos yeux pour bien voir, votre tête pour être bien concentrée, mais aussi vos oreilles. Moi, je n'entends pas et j'ai dû apprendre à être encore plus vigilante et à bien regarder attentivement autour de moi pour voir arriver les dangers. Permettez-moi de vous montrer un exemple de piège à éviter. Ce marquage au sol, c'est une piste cyclable réservée au vélo. Elle se trouve sur le trottoir et vous devez éviter de marcher dessus. Il faut que vous fassiez très attention au vélo parce que vous ne les entendez pas. Alors, utilisez bien vos yeux, regardez bien autour de vous, à gauche et à droite. Quand vous approchez d'une piste cyclable, soyez très vigilants. C'est un piège. Un autre exemple de piège à éviter. Ne portez jamais de baladeur sur les oreilles dans la rue. La musique vous empêche d'entendre les sons des véhicules qui s'approchent de vous. En plus, avec de la musique sur les oreilles, vous serez moins attentifs et surtout moins concentrés. Attention ! Au fait, les enfants, il y a quelque chose qu'on ne vous a pas dit. Nous aussi, comme vous, on adore courir, se dépenser, faire du sport. Et on est même des grands sportifs. Regardez. Sous-titrage ST' 501 Et oui, ce sont de grands sportifs, mais vous ne les verrez jamais courir ou jouer dans la rue. Parce qu'ils savent que la rue, ce n'est pas un terrain de jeu. Il faut absolument rester hyper concentré sur sa sécurité. Bon courage pour le permis piéton et souvenez-vous de ses conseils. Éloignez-vous du bord du trottoir et restez derrière les bandes. Attention aux véhicules qui reculent. Comme vous êtes plus petits, le conducteur ne vous voit pas. Pas de baladeur sur les oreilles et attention au vélo que vous n'entendez pas. Et n'oubliez pas, restez hyper concentrés. Au revoir, les enfants ! Sous-titrage ST' 501